Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et nous fêtons Saint Victorique et Saint Fussien. Émules de Quentin, de Crépin et de Crépinien, Victorique et Fussien étaient aussi deux jeunes Romains venus à Terouane, au nord de la France actuelle, pour répandre l'évangile dont ils avaient reçu le bienfait. Leur succès attira sur eux la haine des prêtres païens. Toutefois, par leurs paroles et leurs prodiges, ils purent amener à la foi chrétienne un grand nombre d'idolâtres. Traduit au tribunal du féroce préfet des Gaules, Richtiovarus, ils subissent un long interrogatoire. « Quel Dieu adorez-vous ? » leur dit-il. « Nous adorons Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a sauvé le monde après l'avoir créé. » « Vitez cette folie et sacrifiez au Dieu, ou bien je vous accablerai de supplices. » « Quand on sert Dieu, on ne craint pas la mort. » Les deux confesseurs sont chargés de fer et conduits à Amiens. Là, ils sont attachés à un poteau et on leur traverse le nez et les oreilles avec des broches de fer. On leur enfonce ensuite dans la tête des clous rougis de feu et on leur arrache les yeux. Les martyrs bénissent Dieu dans leur tourment. On les jette en prison, croyant qu'ils vont y rendre l'âme. Mais on les retrouve le lendemain vivants, pleins de force et invincibles dans leur foi. « Qu'on les attache à un poteau, s'écrit Rictiovarus, et qu'on les perce à coups de flèche. » L'ordre barbare est exécuté. Bientôt, une grêle de flèches hérisse le corps des deux martyrs, dont le sang jaillit abondamment sur le sol. Enfin, ils ont la tête tranchée et leurs âmes volent au ciel recevoir la récompense d'un si généreux sacrifice. La foule, émerveillée, aperçut alors les dépouilles mortelles des deux martyrs, toutes brillantes de gloire, et admira la grandeur du Dieu des chrétiens. Mais son admiration fut plus grande, quand elle vit les deux corps se lever, prendre dans leurs mains leurs têtes sanglantes, et les porter au lieu où avait été placé le corps du martyr gentien, leurs disciples, victimes de la cruauté de Rictiovarus. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos !